Alors j'écris, ça fait un moment que j'écris, ça fait à peu près 15-16 ans que j'écris et je me suis décidé à vraiment aller vers l'édition, là c'est l'auto-édition, je me suis auto-édité depuis 2018, donc avec notamment le premier roman, Ama, qui est un roman d'anticipation de science-fiction. Donc ça raconte l'histoire d'un professeur de langue ancienne qui est contacté par l'armée pour communiquer avec un être qui vient de l'espace, qui s'est écrasé sur la planète. Et donc ils doivent comprendre son langage, parce qu'ils n'arrivent pas à la nourrir, et du coup elle est en train de mourir de faim, donc il y a un premier, comment dirais-je, une première tension, une première suspense, et au fur et à mesure qu'il arrive à comprendre son langage, il découvre sa culture, du coup ça parle de différents thèmes comme le changement climatique, entre autres, ça parle un peu d'empathie, ça parle un peu, voilà. Moi je classe ça dans la philosophie-fiction, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion philosophique sur qu'est-ce qu'un être humain, également essayer de faire une petite prise de conscience sur l'écologie, le réchauffement climatique, les conséquences que ça peut avoir, tout ça, donc je classe ça dans philosophie-fiction, science-fiction philosophique. Mon deuxième ouvrage, donc c'est une nouvelle, qui s'appelle Saturne, qui se déroule chez moi à Concarneau. Là on est plus dans la science-fiction, c'est-à-dire ça parle de voyages dans le temps et d'intelligence artificielle. Il y a deux personnages principaux, ça commence par un Concarnois qui découvre un objet du côté de la corniche, à côté des sables blancs, et en le ramenant chez lui, il s'aperçoit qu'il fait un voyage dans le temps, c'est-à-dire qu'il va découvrir des images du passé, même que personne ne connaît, et même de l'avenir. Et à côté de ça, il y a un autre personnage qui est le propriétaire de l'objet, qui doit le récupérer, sinon il ne peut plus rentrer chez lui. Donc voilà, la première partie, c'est celui qui découvre l'objet, et la deuxième partie, c'est le propriétaire, l'histoire du propriétaire, avec des surprises, etc. Et dans cette nouvelle que je... Saturne, il y a une deuxième nouvelle de 10 pages, qui s'appelle la solution, et là c'est plus sur l'intelligence artificielle. En fait, ce sont les scientifiques du CNRS qui ont créé un grand calculateur qui va essayer de résoudre les mystères de la science. Notamment, dans cette histoire, la question qu'on vient de poser, c'est comment résoudre de manière rapide le réchauffement climatique. Et la solution qu'il apporte à la fin est très surprenante. Alors je travaille en tant que standardiste et agent d'accueil au Centre Européen de Formation Continue Maritime, à Concarneau. Donc on forme des marins, en fait. Je ne suis pas prof, je travaille à l'accueil. Alors il y en a un qui m'a marqué, c'est La nuit des temps de René Barjavel. J'étais au collège à l'époque, et c'était un roman de science-fiction, mais qui m'a... J'ai beaucoup apprécié, à l'époque je n'aimais pas encore lire. J'ai découvert sur le tard, en fait, mon goût de la lecture. Mais c'est un livre qui m'a marqué. Non, mais en fait, j'ai aimé la lecture à l'âge de 21 ans. Donc c'est tardivement... En fait, ce que je lisais à l'école, ça ne me plaisait pas forcément. Il y a deux, trois livres qui me plaisaient, comme La nuit des temps. Mais il y a très peu de... Enfin, je ne m'intéressais pas vraiment... Je n'ai pas eu de coup de cœur pour la lecture, quoi. Eh bien, c'est à l'âge de 21 ans. J'ai découvert un livre de Bernard Werber, qui s'appelle Les Thanatonautes. Et en le lisant, je suis donc amoureux de la lecture. Et je me suis mis à écrire peu de temps après. Parce qu'il y a un de ces six qui s'appelle L'arbre des possibles, qui invite les internautes à imaginer des scénarii du futur, en commençant par « et si ». Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en imaginant « et s'il n'y avait plus de pétrole, qu'est-ce qui se passerait ? » « et si les Chinois ont dominé le monde, qu'est-ce qui se passerait ? » Enfin, plein de choses. Et ça m'a amené à écrire. Et je me suis découvert une passion pour l'écriture. Plus de science-fiction, d'anticipation.